L'intelligence collective a toujours existé, aussi bien dans le monde animalier que dans celui des hommes. Ainsi, c'est un concept innovant dans sa mise en œuvre, mais ancien dans sa pratique. D'un point de vue étymologique, c'est la rencontre de deux notions. Celle de collectif de travail, soit avec une dimension restreinte, soit avec une dimension plus élargie, où le collectif désigne plusieurs individus collaborant à la poursuite d'objectifs communs sous la direction d'un leadership. Et celui d'intelligence, notion qui reprend le sens du latin classique intelligentsia, faculté, capacité de connaître, de comprendre. Le concept d'intelligence collective est pluridisciplinaire. Si l'idée de collectif de travail remonte aux premiers travaux théoriques sur le management et l'organisation, la dimension collective du concept d'intelligence en sciences de gestion est, compte à elle, relativement récente. Elle date des années 90 avec les travaux de Karl Weich et plus récemment avec ceux du MIT, notamment les travaux de Thomas Malone et Anita Houley. Son étude en gestion des ressources humaines est également naissante. Elle y est appréhendée comme un nouveau champ de compétences, à la fois comportemental et méthodologique, dans lequel travailler ensemble en intelligence, c'est partager des valeurs communes, mais aussi mettre en avant des différences d'analyse et des compétences respectives. L'articulation entre domaine d'expertise et niveau d'intervention des acteurs y est essentielle. L'intelligence collective se définit ainsi comme un processus dynamique et collaboratif de production de savoirs réflexifs et actionnables face à une situation de travail complexe. Quelles sont ses caractéristiques ? C'est un système, on peut dire que c'est l'articulation entre les intelligences individuelles des membres d'un collectif plus leurs relations. C'est également une dynamique, elle va donc se transformer, s'adapter et évoluer en différents stades grâce aux interactions entre ses membres. Elle est protéiforme, elle se manifeste différemment selon les projets collaboratifs menés, les types et les membres d'équipes participantes et la situation et le contexte de travail. C'est un phénomène émergent qui nécessite la mise en place de conditions spécifiques qui lui sont favorables et qui découlent d'un changement culturel et de posture managériale pour que les collaborateurs s'engagent et interagissent. Elle questionne ainsi la nature des comportements des individus, notamment les soft skills, afin de pouvoir l'évaluer et la favoriser. C'est donc une nouvelle modalité de travail collaboratif au sein des organisations, pouvant être un levier de créativité, d'innovation et d'agilité organisationnelle. En somme, l'intelligence collective est une construction pluridisciplinaire, protéiforme et multidimensionnelle. Plusieurs entreprises l'ont déjà intégrée dans leur ADN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada